Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, tu vas nous montrer une des parties qui a opposé deux des meilleurs joueurs du monde en 2022 et c'est l'une de leurs plus belles parties que tu nous as dégoté. Je vous ai déjà montré ce duel, il n'y a pas si longtemps, entre Stockfish et Lila, donc les deux meilleurs joueurs du monde tout simplement, et je vous avais montré ma partie préférée du match de championnat du monde et cette fois, je vais vous montrer la partie la plus spectaculaire du match. Donc la partie la plus incroyable du match de championnat du monde entre les deux meilleurs joueurs du monde. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc oui, ce n'est pas Carlsen Nepomniachi, en fait c'est Stockfish-DESV-16-2022-10-27 contre LC-00.30-DAG-9A9C-42D-78-496. Donc là, voilà, on est vraiment sur du haut niveau, Mathieu. C'est le gratin, comment on dit. Oui, c'est le gotha. C'est le gotha. Et donc du coup, un petit E4 pour notre ami Stockstock, là. E6, Dame-2. Donc comme j'avais déjà expliqué lors de la vidéo, il y a des ouvertures imposées. Et là, je ne suis pas allé vérifier, mais je pense que c'était imposé après D5. Jusque-là, tu veux dire ? Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas le meilleur coup. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que la dernière fois que j'ai eu cette position, en 2020, contre Christian Bauer, multi-pupon de France, j'ai joué D5 aussi. Et on va voir aussi, il y a une partie très récente en 2021 entre Firouja et Carlsen. Donc, ce n'est pas une ouverture complètement absurde. Et quand j'étais gamin et que j'avais bossé la française, D5, c'était censé être un bon coup. Parce qu'après, E prend, Dame prend. Bon, souvent, on se fait chasser la Dame, K et C3. On jouait Dame-D8. Dans la partie, c'est ce que j'ai fait. C'est la partie, tu sais. On suit encore la partie. Et en fait, moi, quand j'avais bossé ça quand j'étais gamin, je m'étais dit, en fait, j'ai la case D4 parce que la Dame est mal placée en E2. Du coup, soit je fais C5, soit je fais K et C6, je vais contrôler D4. Et du coup, pour moi, je devais être complètement OK avec les noirs. Et Christian m'avait montré que j'étais faux. Il a utilisé le même plan que Stockfish va utiliser là. C'est B3. Et que Firouja a utilisé contre Magnus. L'idée, c'est de mettre le fou sur B2 et faire grand rock. Et on va voir que c'est extrêmement efficace. Et ça rejoint des idées modernes qu'on peut voir dans des nouvelles ouvertures. On met la Dame sur une caisse Bizer, on met le fou en fin de kéto, on fait grand rock vite. Et on envoie du G4, G5. Tu as aussi toutes les histoires où tu retardes D4 et que tu fais un genre de système call avec le fianchetto, que tu ne joues jamais D4 et que tu envoies G4, G5. En fait, quand tu fais D4, tu bouges la diagonale du fou en fait. C'est plus logique de mettre un fou en B2 quand le cuant est en D2. C'est très bien joué. On va voir dans la partie, c'est hyper intéressant. Cavalier F6, fou B2. Ok, fou O7, pourquoi pas. Il faut bien se développer. Grand rock direct. Ok, et la partie dont j'ai mentionné, Magnus, il avait joué petit rock. Mais après G4, il s'était fait attaquer, il avait même perdu. Donc Firuja avait gagné après quelque chose comme C5, G5, Cavalier D5, Cavalier F3. Mais on sent Mathieu, la puissance. Ouais, tour G1, Cavalier E5, H4, Cavalier E4. Ça peut arriver très 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 vite. Donc dans la partie, là ils sont hors théorie, c'est sûr. Lila va tout de suite essayer de chercher du contre-jeu. Il balance A5. Donc A5, comme souvent, prise d'espace avec le pion A. Et son idée, c'est probablement de faire A4. Mais sur Kali R3, je te fais A4, puis après je rock. Et au moins, ok, je suis peut-être moins bien, mais maintenant je vais avoir du contre-jeu et des chances d'attaque. Oui, et puis tu as moins facilement G4, parce qu'il y a peut-être du Cavalier prend G4 à voir. Et tu as plus rapidement B5, B4 aussi de l'autre côté. Et à noter que sur B5, Dame prend B5. Tu peux envoyer fou D7 et aller taper le Cavalier. Donc dans la partie, il va jouer A4, ok, qui est logique pour contrôler. Mais qu'un coup, humainement, des fois, on a du mal à le faire. Mais bon, là, c'est quand même assez logique. K et C6, il se développe. K et F3. Et là, il fait un petit coup de B6. Donc il veut vraiment retarder le rock parce qu'il a peur de ce G4. Oui, et il prépare au passage fou B7 ou fou A6. Ou fou A6. K et B5, donc en fait, il y a un trou. Il y va, logique. Fou B7, il finit le développement. G4, parce qu'en fait, mine de rien, le seul déblanc, c'est ce fou F1. Donc, il continue le plan, tout simplement. Donc, K et prend G4, il y aurait vite tour G1 et ça irait pas. Il y a des fous prend G7 aussi qui enchaînent. Là, il va jouer K et B4. Donc, il y a un trou, il rentre aussi. Oui, la même. G5, on l'aurait fait aussi. Ok, et là, c'est le premier moment vraiment intéressant de la partie. Il va jouer le meilleur coup, évidemment. Il va jouer K et D7. En fait, K et H5, c'est le coup humain. Le cavalier est attaqué, tu le bouges et tu défends le pion. Mais le problème, c'est que les blancs vont jouer en tour G1 pour sortir du clouage et avec l'idée de jouer cavalier E5 au prochain coup. Genre petit roc parce qu'il faudra bien le faire un jour et cavalier E5. Le cavalier est en prise, tu bouges le cavalier, Dame G4. En fait, ça, c'est juste complètement gagnant. Tu vas te faire trop attaquer facilement. C'est très dur. Il n'y a quasiment aucune chance que ça tienne, toi. Genre ça, ça… En prise, 3H, 4H, 5. En fait, on voit tellement comment les blancs vont continuer l'attaque. Non, mais le coup de la partie est fantastique, en fait. Parce que K et D7, nous, on ne l'aurait pas fait parce que ça perd un pion. K et D7, on l'aurait même… Je préfère avoir un pion de moins, mais au moins, je vais avoir du contre-jeu. On ne l'aurait même pas envisagé, K et D7. Parce que fou prend G7, tour G8… Ah non, mais non. Non, pas tour G8, oui. Donc, nous, on aurait calculé. Fou prend G8, tour G8, justement. Tour G8, fou B2. Et on se serait dit… Et C6, K et C3, il n'y a pas de contre-jeu. On a un pion de moins. Et si on bouge G5, le cavalier va venir en E4, tour en G1, tour G1 d'abord, en clou. Je pense tour G1 d'abord, oui. Oui, ça a l'air plus. Il y a le E4, on menace H4. C'est juste complètement gagnant, en fait. On rentre partout. Et dans la partie, à partir de là, sortez les Doliprane. Il va jouer C6, qui est un coup fantastique. À mon avis, prenez-en directement deux. De Doliprane, oui, à mon avis. Il y a mille obligatoires. C'est mille obligatoires, mais ce n'est pas une fois toutes les 6 heures. C'est une fois toutes les 10 minutes. C'est tous les 6 coups. Alors, C6… Évidemment, ne le faites pas, quand même. Je préfère le dire, on ne sait jamais. Quand même, attention, ça peut être dangereux pour la santé. Ne prenez pas de Doliprane. C'est une blague, second degré. C'est une blague. Alors, C6, attaque le cavalier. OK, la première question à se poser, c'est Fou prend Tau. Donc, tu attaques, mais tu laisses ta tour en 1, quand même. Puis, on prend B5. Et en fait, par exemple, si tu reprends en B5 de la Dame, il y a F3. On prend prise. Ça, on ne peut pas. Si tu reprends du pion A, A4, les noirs sont déjà gagnants. Trop d'attaques. Alors, on ne va pas… Vu le nombre de variants qui va… On ne va pas rentrer dans l'état, mais juste… Vous pouvez nous faire confiance. C'est incroyable à quel point toute la partie va être ça. Les noirs vont chercher du contre-jeu de partout. On vous montrera d'autres variants de plus tard. Donc, Fou H8, ce n'est pas très bon. Du coup, après C6, on va plutôt bouger le cavalier. Et où ? On peut aller en D6. On peut aller en A3. On peut aller en C3. Il est allé sur la case la plus logique. C'est la case C3. Alors après, D6, juste pour dire, c'est marrant. Parce que l'idée, c'est sur Fou prend D6 d'aller prendre la tour maintenant et d'avoir, entre guillemets, pas gagné un tempo, mais d'avoir laissé le pion en C6 comme ça quand il fait B5. Mais les noirs vont quand même jouer B5. Mais bon, du coup, le fou est bloqué. Donc, cavalier D6, ça aurait pu être un coup… C'est intéressant. Il a joué KC3 parce qu'il calcule bien. Donc, il peut jouer au secours. Donc, maintenant, tour G8. Et là, la question, c'est que maintenant, on n'a plus Fou B2 comme le cavalier devant. Donc, soit on met le fou en D4. Et D4, c'est une case un peu bancale parce qu'on peut se faire attaquer avec C5 un jour. Soit on va à H6 et on est hors-jeu. H6, ouais. Tu n'as pas envie d'aller en H6 quand même parce que tu… Jordi va te dire que c'est avantage blanc. Mais juste, tu n'as pas envie de faire ça. Donc, il est allé en D4, le truc logique. Donc, les noirs contre-jeu, B5. Donc, encore une fois, si A, B, A4… Et déjà, c'est gagnant. C'est juste que tu ne peux pas faire… BA, il va y avoir C5, c'est ça ? Fou E5, tour prend A4. On peut montrer une petite variante. K, il prend A4, Dame A8. Pour vous montrer un petit exemple de comment ça va. Fou prend F3, menace, Dame prend A4. Si K, il y a Dame A1. Et c'est mat. Petit exemple. Donc, juste contre-jeu incroyable. Contre-jeu à outrance, en fait. Donc, B5, contre-jeu. Mais c'est assez dur à voir. Les blancs vont très bien jouer. Évidemment, c'est assez dur à voir. Dame E4, super bien joué. Attaque B5. On pêche un peu les C5 parce qu'il y a du Dame prend B7. Et surtout, menace, Dame prend H7. Menace d'ailleurs plutôt fou prend B5, je pense. On prend B5, oui, oui, pardon. Je vous ai dit plus de l'idée. Pour jouer le clouage, ouais. Et Dame prend H7. Les noirs, ils ne sont pas là pour… Ils sont là pour… Pour attaquer B5. Contre-jeu, donc B1. Dame prend H7. Si tu me faisais Kéé prend A4, son idée, c'est Dame C7, Grand Rock. Avec l'idée, je menace peut-être du C5. Pas si, c'est clair. Mais clairement, le coup qu'on a envie de jouer, c'est Dame prend H7. On a l'impression qu'on gagne presque. C'est logique de commencer par Dame prend H7 parce que, comme ça, tu te dis, il n'a pas le temps de faire Grand Rock pour protéger sa tour. Parce que si tu fais Kéé prend A4, Dame C7, Dame prend H7, tu lui laisses le temps de faire Grand Rock. La position reste hyper compliquée. Sans doute mieux pour les Blancs, mais entre humains, tout peut arriver. Les Nord peuvent gagner. Donc Dame prend H7, attaque l'attaque, tour G6, logique. Sur tour F8, il y avait G6, par exemple. Bon, ça, c'est Qatar. Il menace G7, G8. Donc, il va tour G6, c'est logique. Et là, un moment intéressant, en fait. Si tu fais Kéé prend A4, tu perds une pièce, il y a C5. Attaque D4, attaque F3. Tu parlais de ce fou D4 qui pouvait être mal placé. Là, ça l'illustre parfaitement. Donc, dans la partie, sur ton G6, il va jouer l'autre coup très humain, c'est H4. Tu veux simplement faire H5 et enfermer la tour. Logique. Et là, le mec, il te fait Kéé F8. Attaque ta Dame. Qu'est-ce que tu fais ? Nous, on aurait fait Dame H8. Oui, il te l'attaque, tu bouges. Mais là, ça va mignon. H5. Plus fort, en fait. Dame H8, ce n'est pas un mauvais coup, mais H5 est nettement plus fort parce qu'il n'y a pas Kéé prend H7. Alors, si tu fais Kéé prend H7, je prends la tour. Je menace prendre en H7 ou faire G7. Donc, tu es obligé de prendre en G6. Oui, à noter, sur Kéé prend, il faut toujours regarder. Bon, là, il y a peut-être Kéé F8 d'abord, F8 et G7 en force. Donc, il ne peut pas sauver ce Kéé. Donc, il est obligé de prendre en G6. Donc, on va revenir à la variante. C'est Kééé F8, on a fait H5. S'il prend, qui n'a pas été joué. Puis, on prend. On a tour. Puis, on prend. Tour prend H7. Donc, disons, on menace tour H8. Donc, disons Dame D6. Fous C4. Et en fait, on... Grand Rock, Kééé prend 4. Juste un arrêt sur image. Cette position, elle est évaluée à plus 8. Je ne sais pas si on compte. Complètement gagnant. Complètement gagnant. Et pourtant, visuellement, on dit, ouais, ce n'est pas si clair. Mais en fait, on menace Kéé B6, Fou E5, gagne la Dame. On menace Fou C5, gagne une pièce. On menace Fou E5, puis Kééé B6, mate. Juste, le Roi est trop faible. Le matériel, il y a tour Foupion pour la Dame. Mais juste, il y a une telle coordination. Toutes les pièces sont hyper bien placées. Et les Noirs n'ont aucun contre-jeu. Après, si tu réfléchis, on aurait compris que les Blancs sont mieux quand même. Parce qu'égalité matérielle et attaque. Mais comprendre que c'est juste abandon instantané, ça, c'est un peu plus compliqué. On est d'accord. Donc, H5, bien joué. Alors, si tu fais tour Pange E5, je te fais juste Dame E4. Et je dis, maintenant, je m'enadresse la Tour. Et au prochain coup, je vais faire H6. H7, H8. Donc là, il va jouer un coup fantastique sur H5, les Noirs. Encore une fois, une défense incroyable. Il va jouer un coup fantastique. Tour F6. Et tu n'as pas été généreux sur la notation. Oui, je vais mettre un peu d'exclamation. Franchement, je vais changer. Franchement, je vais changer, Mathieu. Tour F6, c'est quand même, c'est costaud. En fait, l'idée, c'est sur pion prend tour. Maintenant, Kayé prend Dame. Et il n'y a plus le pion passé. Pion prend E7, Dame prend. Et ce n'est pas si clair. Il y a moins d'attaques, en fait. Le pion H est bloqué. Il est bloqué. Et la case D3 est contrôlée. Donc, il ne peut pas le déloger. On menace C5 et prend en E3. On menace C5. Si Kayé prend E4, on fait C5. En fait, la position n'est juste pas claire, maintenant. Mais les blancs, du coup, ne sont pas obligés de manger. Ils vont faire Dame E4. Donc, c'est tout l'intérêt d'H5. C'est qu'en fait, H5, la tour s'est décalée. Maintenant, au lieu d'aller se perdre un peu en H8, il revient vers E4. On centralise. Sauf que là, les noirs font tour prend F3. Et on pourrait se dire, les noirs, ils ont tactifié les blancs. Si Dame prend F3, il y a Dame prend D4. Et les noirs sont mieux déjà. Mais ils ont plus de matériel. Du coup, tour prend F3, il fallait avoir vu une idée. Je vous rassure, ils l'avaient vu, leur dit. C'est G6. Menace G7, G8. Menace G7, G8. Au passage, tu ne peux pas vraiment le parer. Parce que si tu fais FG, HG, ça ne change pas. Ça empire peut-être. Tu joues F6, je te fais G7, je vais à la Dame. Donc là, il va encore une fois chercher, si vous suivez la vidéo depuis le début, du contre-jeu. Il va faire A prend B3. Donc, il vise le barbu, le roi. Donc, juste pour montrer, il y a une variante jolie. Si tu fais C prend B3, c'est déjà égal après A4. Puis on prend A4. Et là, il y a un coup fantastique, mais dans l'idée, depuis le début. Tu reprends A4. Oui, c'est l'idée. C'est juste d'ouvrir. Cavalier prend Dame A5. Dame A4, Dame A5. Et là, il y a déjà assez de jeux. Et regardez la tour F3. Elle est en prise, mais des fois, elle peut même venir en A3. Et donc là, les blancs doivent jouer hyper précis pour trouver un perpétuel. On va montrer la variante par plaisir. On voit que les noirs sont proches de Fermat, mais il y a un perpète de l'autre côté. Mais ce n'est pas du tout la partie parce qu'il a mieux joué que ça. Oui, il ne fait pas trop d'erreur. Donc, A prend B. Là, il va faire G7, qui est quand même beaucoup assez humain. Tu menaces Dame. Tu menaces G8 Dame. Mais on en discutait quand on a préparé les vidéos ensemble. Le truc, c'est que si tu fais G8 Dame, tu ne menaces rien encore. Parce que le barbu des noirs, il est très bien protégé. Il est quand même dans un petit château. Alors que nous, on va se retrouver avec une Dame de plus. Mais tu sens que si la Dame débarque en attaque, ça va faire du grabuge. C'est un peu ce qu'il va essayer. Donc là, il y avait plusieurs termes d'attaque. Si tu faisais B prend C2 juste tournant. Et en fait, on menace Dame prend F3, on menace Dame. C'est too much. Le truc, c'est que maintenant, quand le cavalier bouge pour venir chasser le Roi, il y a Roi prend C2 aussi. C'est ça. Il permet de sortir. Là, il y avait du cavalier A2, mais qui n'est objectivement pas ouf. Parce que je vais prendre et je Roi B2. Et je vais cacher mon Roi en A1. Avec ce fou magnifique. C'est ça. Donc ça, c'est un gagnant assez facile en mettant des gros guillemets. Donc là, il va trouver encore une fois du contre-jeu assez improbable. Il va joquer et prendre C2. En fait, il veut supprimer le fou de case noire et débarquer en A3 avec son fou aussi. Et là, il n'y a qu'un coup qui gagne pour les Blancs. Et ce n'est pas G8 Dame. On peut le regarder. C'est pas G8 Dame, évidemment. Alors, G8 Dame, il y a Ké prend D4. Et là, tout d'un coup, regardez, la tour est défendue. On a mangé un fou. La Dame en G8, comme tu dis, elle attaque F7. Mais en fait, on s'en fout. Tout est protégé. Et matériellement, on n'est pas loin avec les Noirs. On n'est pas si loin. On menace Dame D6, Dame A3. Et par exemple, fou G2. Il y a une variante très jolie qu'on veut montrer. A4. Regarde ça. Fou prend F3. A3. Pour H6. C'est complètement gagnant. H6. Alors, H6, ce n'est pas le meilleur coup, mais c'est juste pour vous montrer quelle était la menace. A2. Menace A1. Roi B2 obligé. Fou A3. On se dit, maintenant, le Roi est safe. Là, on pourrait jouer Ké C2 pour gagner. Mais ici, il y a mat en 7. B2. Roi prend A2. B1 Dame. Si Roi prend, il y a Dame B6. Oui. Donc, tu prends du cavalier. Fou C1. Cavalier A3. Tour prend A3. Échec. Roi B1. Dame B6. Elle arrive en fin. Et là, on m'a dit que quand la Dame arrive dans l'attaque, normalement, c'est déjà trop tard. Oui. Donc, c'est juste pour montrer. Donc, on ne pouvait pas jouer sur Ké prend C2 G8. Après, Ké prend D4. On sera en gros dans l'enjeu. Donc, ici, il a joué un coup plein de sang froid, comme on dit. Si tu sais que G8 ne marche pas, il joue le coup le plus logique. Fou E5. Il joue Fou E5. En fait, il garde ce fou, qui est le plus important. Menace G8, ainsi que Dame prend F3 au passage. Peut-être même surtout Dame prend F3, en réalité, pour supprimer une pièce en attaque. Les Noirs qui jouent Fou F6. Donc, ils comprennent que le fou gêne. On aimerait bien ramener la Dame. Le fou vient contrôler la case D6 au passage. Fou F6. On dévie le fou. Très bien joué. Et là, on pourrait se dire, OK, c'est bon. On a tout fait. On fait Dame. Sauf que ? Ben non. Dame E7. En fait, Fou F6, tu avais raison. C'était pour libérer une case pour la Dame. Menace Dame A3 et Mat. Donc, Roi B1, disons, Dame A3, Dame A4 par le Mat. Et là, juste, Fou prend E5. Tu vas juste montrer deux coups. Dame E3, KV3, Roi B2, KB5. Et cette position, l'ordinateur va te mettre avantage au début. Et si tu laisses tourner, il dit que tu n'es même pas mieux. Alors, c'est quoi le matériel ? Tu as Fou cavalier pour la Dame. Et deux pions. Et deux pions, oui. Sauf que les pions, ils sont très forts. Le KSC3 est cloué. La Tour F3 est active. Le Fou B7 n'est pas mal. Alors que s'il n'y avait pas de pions H, les noirs seraient peut-être gagnants, en fait. Oui, très probablement. Parce que je veux dire, s'il n'y avait pas ce contre-jeu, parce qu'ils peuvent menacer peut-être un jour H6, H7. Et j'ai poussé la ligne, et à la fin, c'est probablement égal. Et à noter que tu as encore le droit de faire Grand Rock avec les noirs. Il peut, dans certaines variotes, être un coup utile. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, ton idée, ça va être KD4, C5, A4, A3, et toutes tes pièces vont vivre. Et ouais, c'est un contre-jeu à outrance, en fait. Donc une nouvelle fois après Fou F6. Fou F6, super bien joué. Vraiment super bien joué. Sans froid, Fou C4. Super coup. Fini le développement, attaque B3. Et il y a aussi une pointe. Imaginons que tu fais A4 pour protéger B3. Maintenant, je peux jouer G8, Dame E7. Ici, on a un coup qu'on n'avait pas avec le Fou en F1. On a tour D1. L'idée, c'est que sur Dame A3, Roi D1, Dame A1, on a Roi E2. La même position avec le Fou ici. En F1, il y a Dame-Pran-E1, Matt. Il y aurait Dame... Alors là, non, parce qu'il y a Dame-Pran-F3. Ouais. Il y aurait genre Cavalier-Pran, peut-être. Je sais que c'était gagnant pour A1. Il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Peut-être même juste Dame-Pran et Fou-Pran-E5. Et on mange trop de pièces, en fait. Il y aurait un problème. Ouais. Sources cristallines. Donc, c'est ça l'idée de Fou C4. C'est que déjà, la tour peut aller en 1 et être protégée. Mais surtout, la grosse menace, c'est Fou-Pran-B3. Donc, la menace aussi, maintenant, c'est de nouveau G8-Dame. Donc, il va tenter Fou-Pran-G7. Donc, il récupère ce pion qui allait faire une Dame. Fou-Pran-G7. Fou-Pran-G7. Dame-D6. Menace Dame-A3. Fou-Pran-B3. C'était l'idée. On pourrait se dire, ok, là, le plus dur est passé. Ouais, là, tu souffles quand même avec les blancs. Avec les blancs, tu souffles. Tu te dis, j'ai ma pièce de... Alors, t'as pas de pièce de plus. T'as un pion de moins. Mais tu te dis, ok, il a tout en prise. Il a un cavalier. Il a une tour. Ouais, t'as le pion H passé. T'as le fou qui contrôle toutes les cases noires. Il a plus de Dame-A3. Mais là, il va te trouver un coup maximesque, j'ai envie de te dire. Ouais. Cavalier A1. C'est trop, en fait. C'est trop. Il veut Dame-A3 qui prend M3 contre jeu. Il va faire fou A2 et là, il va jouer un coup fantastique, vraiment. Fou A6. Il veut fou D3. Et regarde le réseau. Tu pensais que c'était fini ? Ouais. Mais pas du tout. Ça revient, en fait. Ici, t'as que un coup qui gagne. Et c'est pas Dame-Prends-F3. Bien sûr. Sinon, ça serait pas drôle. Là, tu serais même perdant. Ce serait Dame-A3 échec, Roi-B1, Tour B8 échec. Important. Le fou est parti. Et disons, Roi-Prends-A1, Dame-B2 mat. Et donc, c'est pas Dame-Prends-F3. Le seul coup, c'est Roi-B2. Alors, trouvable quand même. Tu contrôles la case A3 et tu veux attaquer. Ouais, tu veux aller chercher le cavalier et être safe. T'as l'impression d'être safe. Il y a le fou qui vient. Tu te dis, bon, ok, il m'a trouvé fou A6 pour fou D3. Mais enfin, Roi-B2, je souffle. Ouais, mais fou D3, tu fais quoi ? Alors, il a pas joué fou D3. Et fou D3, ici, t'es en sueur, en fait. T'as la Dame en prise. Et si tu prends ? K et C2, fantastique. Et là, t'es complètement dans un réseau. Dame B3, Dame BK, Dame A3, Tour B8 qui arrive. Alors, l'organateur, par un hasard, va trouver une nulle à base de K et B1. Mais bon, c'est pas ça l'intéressant. C'est pas ça l'intéressant. Ouais, c'est pas intéressant. Mais du coup, là, on est déjà même plus perdant, en fait. Donc, il veut, avec fou D3, te faire un réseau. Donc, fou D3, c'est pas le coup de la partie. Fou D3, juste, Lila Chaz a bien sûr vu la défense. Hacune. Ouais. Et le groupe défense. Vous pouvez chercher si vous voulez. Les blancs gagnent en faisant K et B5, évidemment. Alors, en fait, c'est compréhensible. Si Pion prend, il y a Dame prend A8. Échec. C'est assez facile. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le fou défend. Donc, il n'y a jamais de problème. Genre, on peut prendre A8. J'imagine qu'on peut même prendre F3 après. Et même après, Dame prend B4, 3. En fait, il ne peut pas y avoir de maths, en fait. Donc, K et B5, autre idée. Si tu me fais genre tour B8, maintenant, je te fais juste Roi prend A1 et je menace de nouveau K et prend Dame. Et sur tour B5, maintenant, on a le temps de prendre F3. Et on a gagné un tempo qui nous permet de défendre. Ouais. Et K et B5, dernière prise, s'il prenait du fou, le problème, c'est que maintenant, tu n'attaques plus Madame. Ouais. Donc, je prends F3. De toute façon, oui, la Dame, tu la décales, mais surtout, tu as obstrué la colonne B, tu perds un temps, en fait. C'est ça. Et il n'y a plus K et C2 aussi. Il n'y a plus K et C2 qui te faisait un réseau. Ouais. Donc, ouais, donc F3, pas jouer. Mais il va quand même tenter quelque chose, ce filou. Sur Rb2, il va jouer K et C2, qui est un coup absurde. Ouais, parce que tu n'as pas Roi-prend, il y a fou D3. Ouais. Et tu n'as pas Dame-prend-F3 à cause de fou D3 aussi. Ouais. Qui vient te remettre le même réseau, c'est une transposition. Le même réseau, exactement. Donc, du coup, il faut jouer Dame-prend-C2, seul coup qu'il gagne. Donc ça, ça transpose, juste pour dire. Ça transpose dans le truc qu'on vous a montré il y a… Ça fait au moins mieux. Et donc, il a fait Dame-prend-C2 et là, il commence vraiment à souffler. Ouais. Fou D3, Dame-C1. Cavalier D7, là. D7 pour ramener une pièce dans l'attaque, c'est bien joué. H6, on joue sur les points forts. Cavalier C5. Et toi, encore une fois, quand il est mal, il cherche tout le contre-jou possible. L'idée, c'est que si tu fais H7, qui est le coup que tu as envie de jouer, je te fais fou-prend. Et l'idée, c'est que je menace KD3 maintenant. Cavalier D3, échec, fourchette. Ça ne devient pas clair. Ça ne redevient pas clair. Donc, il faut encore être vigilant. Et là, il va jouer encore un super coup. Là, c'est le dernier vrai bon coup de la partie. Il va jouer tour H5. Tour Hyperloop, une nouvelle fois, avec l'idée de pouvoir venir prendre le cavalier pour éliminer cette pièce qui est venue en attaque. Juste au passage, à la place de tour H5, si tu fais Roi-A1 pour te cacher, c'est un coup hyper humain. Les noirs font A4. Et une deuxième idée, derrière KC5, il y a KB3 au prochain. Ce n'est pas sûr qu'on soit gagnant déjà. C'est trop. Oui, c'est trop. Du coup, tour H5, c'est d'une haute précision. L'idée, c'est que si tu me fais A4, je gagne tout de suite avec KB5. Et Dame prend C5. Parce que n'oublions pas, maintenant, avec les Blancs, on est devant matériellement. On a une pièce de plus. Donc, dans la partie, il a joué Fou H7, menace KD3, Fou H7. Et il bloque le pion H. Roi-A1. Et l'idée, c'est que maintenant, dès que tu me fais A4, je te fais tour Pc5, je t'enlève ta pièce active et genre Fou B1. Et en fait, on a rendu du matériel, mais on a toujours du matériel d'avance. Parce qu'on a deux pièces pour une tour. Et surtout, on a ce pion H qui est très fort. Surtout, par exemple, après Fou prend B1, Dame prend B1. Quelle est la valeur de ce pion ? Il vaut peut-être une tour. Oui, c'est complètement gagnant. Donc, dans la partie, il ne va pas jouer A4. Il va jouer KD3, attaque la Dame. Donc, sur Roi-A1. Cavalier D3, il ne se laisse pas supprimer son cavalier. Dame C2. Et en fait, il n'y a pas de découverte. Facile pour un ordi. Oui, facile pour un ordi. Donc, la suite, la partie n'a pas grand intérêt. Il va jouer F6, Dame B3, A4, Dame prend B6. Et du coup, les Blancs, le Roi a rendu une qualité. C'est juste parce qu'il se dit, il perd deux fous. Et comme ça, il n'y a plus vraiment de contre-jeu. Le Roi est complètement safe en 1. Oui, et puis il va créer des réseaux de maths avec les fous. Bon, juste, il est trop fort, en fait. Oui, il est trop fort. Et du coup, il va gagner assez facile. Pour un humain, ce ne serait pas facile encore à transformer, surtout contre un ordinateur. Ça va quand même. Là, il va jouer des coups absurdes. Genre là, il va donner le plan F. Ça n'a aucun sens pour un humain. C'est magnifique. Oui, tiens, prends le punto, frérot. C'est cadeau. Il a poussé 5. Oui, oui, bon. Merci, monsieur. Il veut juste des 4. Et après, tu vas chercher ces 6 en force. Et il y a 4. Et voilà, il a gagné la partie. Donc, c'est pour moi la partie la plus spectaculaire que j'ai vue de l'année. De 2022. Et surtout, avec un vrai beau niveau de jeu. Là, on est sur du 3600 contre 3600. C'est quand même autre chose que les Magnus et compagnie. Oui. Non, mais il y a des choses vraiment sympas dans cette partie. Et moi, ce que j'aime, c'est l'énergie des coups des Noirs. Même s'ils ont perdu, l'enfer de les battre. Donc, quand vous êtes mal, cherchez le contre-jeu à outrance. Des idées d'attaque. Il y en a partout. Voilà, c'est… Qui t'a donné un pion. Juste pour avoir une position plus bordélique. Plus offensive. Là, c'est même pas un pion. Il a envoyé tout. Il a envoyé tout. Mais la partie, elle est… Par contre, le sang-froid des Blancs pour ne pas faire dame. Fou 5. Un petit roi B2 roi. Non, mais quelle partie de fou furieux. C'est une des plus belles. Avec ses ordinateurs, tu as des parties qui sont… Mais ça rentre dans une autre dimension. Tu ne peux plus les comparer avec les parties de Fischer, de Morphe, de Carlsen. C'est un nouvel univers. C'est autre chose, en fait. C'est une autre beauté. Mais c'est extraordinaire. Ça se joue au nanomillimètre, là. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas dit que c'était ma plus belle partie. Parce que la plus belle partie, pour moi, du match, c'est celle que j'ai commentée la dernière fois. Parce que concept positionnel, prophylaxie et conclusion tactique belle, là, c'est juste le plus gros bordel. Là, c'est juste un niveau de jeu. Tu prends un thé, tu regardes cette vidéo, tu prends ton thé, tu te régales. T'es vachement bien devant ça. Là, on est sur quelque chose qu'on est même plus… On est en capacité de l'expliquer, de le comprendre parce qu'on l'analyse après. Parce qu'on a l'ordi. Parce qu'on a l'ordi pour l'analyser. Mais en fait, là, on rentre dans une intelligence qui nous dépasse tellement. Il n'y a plus le concept stratégique où quand même, tu te rappuies sur des choses. Là, ils amènent les échecs à un autre niveau. C'est extraordinaire. C'est purement tactique. Moi, je trouve ça divertissant et beau. C'est bon. Écoute, merci Mathieu de nous avoir partagé cette partie. À bientôt pour de nouvelles aventures ordinatoresques. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501